Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons vu que pendant la phase de gouvernance par la maîtrise, qui a suivi les 20 années d'après-guerre, des tonnes de produits chimiques ont été déversés dans la nature sans vraiment se préoccuper des effets ni sur l'environnement ni sur les hommes. C'est durant cette phase de gouvernance par la maîtrise qu'est imaginée la fameuse mesure intitulée « Valeurs limites d'exposition » qui est toujours une référence aujourd'hui. Ces valeurs limites d'exposition, complétées des deux journalières d'absorption, ressemblent à des éléments de langage imaginés par des industriels auxquels se sont associés des scientifiques. Partant du principe que le corps humain ne stockerait pas de toxines, il est alors établi une valeur limite d'exposition qui ne présenterait pas de danger grave pour la santé des ouvriers, même s'ils étaient exposés durant toute leur vie aux substances nocives. Problème. Les méthodologies employées dans les pays à l'autre pour déterminer les valeurs limites sont très différentes, dont les résultats sont variables. Et surtout, cette méthode part du principe que l'on pourrait établir des valeurs limites d'exposition suffisamment protectrices, même pour les substances les plus toxiques. Ces croyances montrent bien que le principal objectif aident de trouver des accommodements pour pouvoir continuer à construire des marchés nationaux et internationaux, notamment pour les produits alimentaires. L'un de ces accommodements est la définition de limite de deux journalières d'absorption, notamment pour les produits agroalimentaires. Pour l'industrie agroalimentaire, ces deux journalières d'absorption ont l'avantage de faire basculer la responsabilité de l'industrielle vers le consommateur. Il faut savoir que les deux journalières d'absorption ne reposent sur aucune base scientifique solide et au fil du temps, le principe a été retenu que lorsque les substances dangereuses pour l'homme ou pour les animaux ne pouvaient pas techniquement et économiquement être interdites, le principe était de diminuer l'exigence de protection pour les hommes et pour les animaux. C'est simple, non ? On continue demain. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont. La chronique d'Amérique 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 d'